et bonjour tout le monde c'est rexproject sur transport fiverr 2 et cette fois comme vous pouvez le voir nous sommes en amérique et vu qu'on a enfin débloqué le pont de béton pour pouvoir aller à grande vitesse on va pouvoir un petit peu améliorer la ligne à grande vitesse on va pouvoir également faire quelques modifications ici sur ces lignes ci et je viens de réaliser que tout du long je ne fais jamais d'entretien élevé sur mes véhicules j'ai souvent avec l'entretien standard qu'est ce que ça change ça change juste qu'ils vont s'user plus vite et donc avoir des émissions plus élevées mais en dehors de ça on s'en fout en fait sincèrement moi ça me pose aucun problème ça c'est un peu gênant pour le son mais bon tant pis bien nous allons donc changer quelques petites choses parmi ces choses il ya ceci oui je vais mettre l'électrique déjà quand même en partie bon voilà ce que je vais faire c'est voilà il faut vraiment faire il faut vraiment faire des courbes bien large alors on va changer le pont bon j'ai un train qui peut faire du 180 maximum pour l'instant non ce sera le suivant ouch 41 millions ouais bon c'est une paille vu ce que j'ai j'avoue mais cela reste quand même ça reste une douloureuse non ce que j'ai oula 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 déjà déjà ça comme ça voilà ce qui fait un pont pas trop élevé ça va la vitesse reste tout du long c'est bon on revanche ici voilà c'est bien gentil mais ça je le dégage ça je le remets et le plus dur ça va être ici bon 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 Voilà, et si je le mets de cette façon-ci, alors je n'aime pas parce que c'est trop, je trouve que ça va trop haut. Dans l'altitude, c'est pas génial. Voilà, donc on a ça comme ça, les piliers du pont ici, il y en a un qui est en plein dessus, l'autre aussi, nom de dieu ! Non mais sérieux quoi ! Ils sont en plein dessus, ah ça c'est énervant ! Ce qui veut dire que je vais devoir tricher ignominieusement. Je viens de placer un mot contre triple. Non, nom de dieu, nom de dieu ! Ah mais c'est agaçant quoi ! Tout ça à cause des piliers ! Des piliers ! Bah ici ça passe, ils sont bien vides ! Ah mais donc, ici il y a un souci. Cette piliers-là, ça passe ! Alors d'ailleurs, cette piliers-là, c'est très important que j'aime, ça va bien ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il me pousse au problème ici ? Et on le remet, mais ce n'est pas bon. Voilà, ici il garde les 300 tout du long, voilà ! Et c'est bon, on va laisser peser. Bien, ça c'est fait, maintenant qu'est-ce qu'il faut ? Changer d'autre, bien les lignes sont ici, parce que le pont là, il est immonde. Donc en fait, je vais remettre sur pause et je vais retravailler ça. Ce pont est immonde. Donc je peux le faire en ligne droite. Ça coûte cher à être démolié, on pourrait vous aussi. Bien, on n'est pas besoin d'électricité sur ces rails là. J'ai juste besoin de ceci. Primo. Je ne pense pas avoir un train de marchandises qui ira plus vite, donc je vais garder ce pont là pour l'instant. ça, ce sera OK. C'est-à-dire que je ne m'ouvre pas. Il y en avait deux qui venaient de là, donc ça, c'est la ligne dont je n'ai plus besoin du tout. déjà, donc elle vient d'être faite. Voilà. Donc ici, on doit changer ça. On doit changer ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est bon. Et ici, il nous faut donc la ligne Atlanta, qui ne sera pas une ligne rapide. du moins pas du même niveau de vitesse que de l'autre côté. Il va me falloir bien sûr également connecter plus aux entreprises. Donc, j'avais dit ici, il fallait que j'améliore ça. On a le charbon ici et on a de l'acier là-bas. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, le charbon, ce n'est pas très dur. On va prendre ça par là. On l'amène jusqu'ici. Je crois que ce sera assez près. Non, le plus suffisamment près, c'est là. Voilà. Ça, on configure, on augmente la taille. Voilà. On a du charbon en plus. Il nous faut du fer maintenant. Par contre, on va prendre ça. Charbon. Buffalo 2. On mettra des camions dessus après. Et ici, on va devoir en amener un autre par là, je crois. On va voir. Le fer, ça va. Il en amène assez. Donc, on va rajouter des camions pour le charbon. Marchandises. Pour le charbon, on va prendre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vérifier ? L'électricité sur ces lignes-là. Voilà. On va remettre, bien sûr. Vu que maintenant, tout est réglé. Voilà. Bien, 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 bien. Et Shreveport est en train de diminuer. Il ne reçoit pas assez d'outils. Entre autres. Enfin, enfin, enfin. Il ne reçoit pas assez d'outils. Non, ça se fait. OK. Ça, je sais ce que je vais faire. On va modifier. On a besoin de ceci. Et les outils fluviaux. Voilà. Un, euh. Un, euh. Un randonné. Fourte. Je commence à en avoir marre. Ce qui fait que le bois, 275. Donc, ça me fait, euh, 135. On arrondit un peu, hein. Sauf que là, il peut transporter 459. 412. Il est au max. Le problème, c'est qu'il faut deux bois pour une planche. Donc, il va me falloir plus de bois. Est-ce qu'il y a du bois à proximité par ici ? Non. Bien sûr que non. Il y a du... Il y a du bois qui arrive par ici. Non, c'est des planches. Donc, ici, il y a une, deux. Il est alimenté par deux. Ça, ça va. Ici, il m'en faut une de plus. Il y en a une là. Donc, en fait, idéalement, il faudrait que je modifie ici. Quand je prenne le bois là. Et c'est ce qu'on va faire. Apparemment, il y a un souci. On va regarder après. C'est quoi le problème ? Le train 34. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Oh, nom d'un chien ! Ça, ça m'offle. Ça, c'est gonflant quand ça arrive. J'ai besoin d'une rentaille. Bon, j'ai besoin d'une rentaille. Encore que je peux emmener par camion. Voilà. Par train. Oh, on a un assuré. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. les comètes qui passent donc on a celui-ci qui va changer de voie mais fais pas chier quoi sérieux oh énorme ouais donc celui-ci ça va être par bateau également du coup alors on va mettre en vitesse normale ah on a accès au métro liner ça 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 c'est une bonne nouvelle 193 à l'heure ah oui et on a un wagon de passagers qui peut faire du 200 bon déjà toi je vais te remettre sur celle-ci primo deuxiaux voilà le temps déplaise bien 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 donc on va pouvoir améliorer certaines lignes alors ici ça on va le changer après on va mettre sur pause pour avoir plus facile il me faut donc amener du bois de là jusqu'ici et je sais comment je vais le faire de nouveau faire un train bon j'ai pas besoin d'un quai XXL pour celui-ci on va mettre ça il faut un 320 mètres pour ici ça c'est clair et net on met ça comme ça on ajoute la petite rue on met les rails on met les rails Bon je sais que je suis en train de couper une autoroute aussi, ah bah tiens voilà une Autoroute entre les deux ça peut être bien. C'est tout bénef pour moi, voilà alors. On va dégommer toute cette route-ci. Et on va mettre un Nye Way. Voilà, donc il me faut Autoroute, ah oui voilà. Alors, partir d'où on pourrait le faire partir par contre ? On va le faire partir comme ceci. Voilà, comme ça. Et on arrive ici. Alors là on va mettre un haut point. Voilà. Voilà. On va mettre un haut point. Voilà. Alors là on met le tunnel. On arrive ici. On ajoute également un haut point. On va mettre un haut point. On va mettre ça comme ça. Et là on a juste besoin de ceci. On va mettre un haut point. Oui, je pense que c'est le haut point. Avec un pont. Voilà. Voilà. Comme ça c'est très bien. Ouais. Voilà. Là par contre, ça je sais pourquoi. voilà comme ceci voilà voilà alors normalement ça c'est bon ce qui fait que je dois juste modifier le bois escandido 1 entre donc ça va être ici et ici et il me faut quoi poser le train voilà et on va poser un train diesel la md on va en mettre une bleu tiens pour cette fois on la met et on va prendre ça voilà ça devrait être mieux à je rêve porte d'oxone n'est plus relié dans ça alors déjà ici c'est vrai que j'ai oublié voilà c'est fait c'est relié qu'est ce que je voulais vérifier ah oui le train qui fait du 193 le métroliner alors wichita falls c'est toujours pas extra qu'est ce que des briques viennent faire ici attendez j'ai un doute non les briques viennent pas par là elles viennent de là les briques on est d'accord du coup non pas de briques voilà bien ça c'est fait maintenant réfléchissons on va électrifier le reste du réseau ici voilà on a obtenu les métroliner les métroliner ça donne quoi ? bon déjà ici ça donne quoi au niveau des passagers ça a l'air d'aller attendez peut-être des feux en trop en fait qui font que ça bouchonne bah tiens il ya peut-être des feux en trop qui font que ça bouchonne peut-être étaient superflus dégagez moi ça bien donc là on en est à trop peu plus de biens de consommation mais qu'est ce qui cloche alors les biens de consommation que je peux prendre 180 et des poussières donc ça déjà on l'augmente 242 c'est bien par train j'en amène 162 on va améliorer notamment parce qu'on va mettre celle-ci 5 ça fait 135 je sais que je peux en mettre plus donc 191 on va voir ça alors ici ça va ici ça a l'air d'aller wichita buffalo c'est toujours le toujours tout naze donc je crois que je vais vraiment le retirer en fait ce train là sert à rien sur l'afp on va senhor un pourcentage ça va utiliser c'est juste un pourcentage et puis on va laisser les batteries on va laisser les batteries pour un pilote 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 Ce qui fait qu'en plus, du coup, j'ai un rail de libre, si je veux. Bien, sur ce, question de véhicule modifié. Donc, on a obtenu le Westrail Westfleet. Westfleet est une flotte de voitures intercitées à un étage, produite par la Bud Company pour Westrail. Son inspiration provient des anciennes rames électriques Metroliner. Et du coup, le Metroliner, ah, il est là. 81 personnes, 193 km heure. Les Metroliner, les trains express onéreux qui relient Washington et New York, sont composés de voitures à unités électriques multiples auto-alimentées. Alors, soyons honnêtes, c'est intéressant. Mais, pourquoi ? Bah, pour où ? 4914, c'est pas génial ? Ok. Voilà. Voilà à quoi il va s'arrêter, le Metroliner. 193 km heure, c'est quand même pas rien. Donc là, ça va être très intéressant. Voilà. Voilà. Voilà, électrifié jusqu'ici. Parfait. Bah, je suis désolé mon vieux, mais on va te remplacer. Voilà. Voilà. Plus petit, certes, mais... Allez, on va en profiter, on va le voir. Wow, ça va quoi. 81 personnes à plus grande vitesse. C'est ça qui est intéressant. Par contre, l'accélération, c'est pas ça, on dirait. Ok. Ici, c'est... C'est un peu. C'est sympa, allez on accélère. Ouais il met le temps pour sa vitesse de pointe, par contre une fois lancé... ... 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 moyen. Apparemment, ça me dit zut. Bien, donc Atlanta, ça c'est le problème. L'autre problème, c'est... Brick & Company, non, ça a l'heure d'aller. Wichita. Alors, Wichita. La consommation, on en amène 223. On peut amener 223. Le souci, c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut. Provenons d'ici. 224. Le plastique et l'acier, ce n'est pas suffisant. Mais... On va le mettre en vitesse Stormad. Donc, il faudrait que j'atteigne les 220 et les poussières. 280, c'est bien. 286, c'est bien. 256, ça va. Donc, on va voir au niveau du pétrole raffiné. Le pétrole, le planeau. Ah oui, le problème est là. J'en ai qu'un. Faut que j'alimente avec un deuxième. Il y a celui qui est là. Celui-là, donc. On va en mettre un seul. Comme ceci. Ça, on va configurer. On va mettre masse. Longueur. Parce que là, ça va être du violent. Une externe. Pas mal, ça, tiens. J'avais pas vu comment on pouvait réussir un coup pareil. Et du coup, il me faut juste... Ceci. Ceci. Voilà. Et je suis devenu milliard. J'ai passé le milliard. Voilà. Je pensais bien que ça allait arriver, mais j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Voilà. C'est bon. La partie... De toute façon, le jeu ici, il est en automatique. Ça, c'est clairinette. Donc, il me faut plus de carburant. Clairement. Donc, c'est pétrole brut gamut. Et là, on va y aller franco. Avec ceci. On va en mettre quatre. Voilà. Pétrole raffiné, on va devoir la modifier parce qu'il tiendra pas. Enfin, il tient plus. On va donc mettre la... EMDGP comme ceci. On va la mettre de couleur un peu dégueulasse. Et on va pouvoir lui mettre... 1, 2, 3, 4, 5 wagons de citerne. C'est qu'il fait 332. Ça, ça va être un petit peu abusif ? Non ? On va en retirer. On va en retirer. On va en retirer un wagon. Il est 165. Voilà. C'est mieux. Mais en revanche, ici, le fer et le charbon. Alors, le fer déjà, le charbon, il explose. Ça, ça va pas. On prend beaucoup trop. C'est mieux. Ou plutôt, devrait-je dire qu'il est... Mais... Qu'il dépasse ce que, annuellement, on peut donner. On peut produire. Tiens, je vais voir si ça fait... Si ça pose un problème ou pas. En fait, oui, ça veut dire qu'il y a un moment où les wagons ne seront pas pleins. Donc, charbon, planeau, par camion. C'est surtout au niveau du fer que je vais devoir améliorer. Donc, 347. Ce qui veut dire qu'il peut produire... Bah, 180. C'est trop cool. Donc, le fer, planeau. Mais... Voilà. Il y a des moments où le jeu me dit vraiment. Ouais, non. Je sais pas comment j'en vois et... T'as rien à dire. Donc, celui-ci, on va le modifier. Ce qui fait qu'il fait 223. C'est pas assez. Il faut plus. Euh... Quoique. 223. Ouais. Je peux le dupliquer. Voilà. Comme ça. Ça règle le problème, mais celui-ci il ne vient même pas à plein parce qu'il transporte trop. Alors du coup, ici, ça donne quoi ? 560, 570, oui, c'est un peu excessif. Juste un chouïa, donc là, on va en retirer un, 508, c'est déjà mieux, et là, les deux, on va leur retirer chacun un wagon, 467, ça passe. Ce qui veut dire que normalement ici, du coup, on va pouvoir en faire beaucoup plus. Donc 265, oui, tu les auras, grosso modo. Ok, on est bientôt à l'heure, donc ça ira. Alors, ces deux-là, si on doit les remplacer, autant le... Ça devient vraiment agaçant. Mais laissez-moi avoir ce truc sous le pif. Voilà, peut-être que comme ça, ça ira. Voilà, ça, c'est mieux. Alors, en revanche, ici, il me semble que je dois améliorer les lignes d'appro. Tout garde-auto. Voilà. Voyons voir. Machines 108, outils 101, sauf que les avions, c'est 133 et 111. 135 et 111, les avions prennent beaucoup. Ça, c'est cool. On va voir ce que ça donne, c'est donc à Boss... Non, c'est pas Bosson, qu'est-ce que j'ai... New Haven. Et je peux largement augmenter le rendement. Voilà. Donc... Wichita Falls, est-ce que ça va s'améliorer ? J'aimerais bien que ça monte, là. SVP. Atlanta a quand une qualité d'attente, etc. C'est où qu'il y a trop d'attente ? Il y a trop d'attente. Voilà. Atlanta & Grove, Dallas, c'est toujours aussi bouchonneille. Ouais, il y a un souci. Je dois regarder ça après. Je dois regarder, à mon avis, le temps que ça met aussi avant d'arriver. Bien, donc, on en est à 135 et 115. Donc, les machines, on peut l'augmenter. Voilà, il amène beaucoup plus. Et les outils. Les outils, on va aussi l'améliorer parce que là... Voilà, les outils, il en est à 114. Un wagon de plus. 135, ça va. On en est à 1 milliard 92. Oh la vache. Planeau Jacksonville. Alors l'acier 96, c'est pas assez. 159, c'est déjà mieux. Charbon et fer. Charbon et fer. Il faut plus. Beaucoup plus en fait. Il va falloir le charbon et le fer quasiment au maximum. 307. Celui-ci, on va donc en rajouter 2 également. Et il met plus de temps, donc... Oh la vache. 271. On va y arriver. Non. Voilà, 310. Ça, ça va. Le fer, on l'a. Les planches. 109, c'est trop peu. On peut en expédier 140 et des poussières. Voilà. Il y a un wagon de trop. Voilà. Ça devrait être mieux. Alors l'express, c'est toujours pas génial. Mais il est un peu plus petit que l'autre, donc je pense que ça aide. Ça, ça va. Voilà. Un paraplain. 60%. C'est toujours pas assez en fait ça. C'est énervant, c'est énervant. Eh, les consommations de Wichita, je peux en prendre 272. Là, on est d'accord. Le train, il peut en amener 249. Ça va. Donc... C'est par ici que ça coince. Plastique. On peut en faire dans les 300. Ok. Ça, c'est ok. Ici, ça donne quoi ? Ça donne que... On en fait 320. On peut en faire 322. C'est bon. Il y en avait une 388. C'est pas assez. Il y a le camion qui est là. Il y avait une 267. Il faut un peu améliorer ça, je pense aussi. 334. Voilà. Ce qui me fait plus de 600. Donc 334 plus... 388. Ça me fait 700 et les poussières. Donc oui, c'est bon. Le pétrole infini, 320. C'est bon. 322, c'est bon. On prend 249. L'acier vient en 5 minutes. Le plastique en 6 minutes. C'est bon. L'acier... Mais... Je comprends pas du coup. C'est... C'est l'expédition qui pêche ou... Non, c'est parce qu'il amène pas assez de plastique ? Bon, on va... On va modifier ça. Ajouter... 1, 2, 3, 4, 5. Tu passes à combien avec ça ? 191. T'inquiète pas, on va te booster mon gars. 305. Oups. Oups. L'acier plano. 345. C'est peut-être un peu beaucoup là, par contre. On va retirer un wagon. Voilà. Et la consommation Wichita, ça va. Le tout, c'est de voir si ça en a menacé. 529, 585. Donc on explose totalement. Au niveau du rendement. C'est si près que le charbon arrive beaucoup plus vite que l'autre en fait. Voilà, c'est ça le souci. C'est que celui-ci met sans doute... Bah non. Non, ça va. Normalement ça va. Bref. Ça va monter. Ça va s'améliorer. C'est pas possible. Le fournisseur, 100%. 100%, c'est bon. On s'en a très aperçu. Bah oui, et par camion. Le charbon. Il fait la ligne. Alors il me faudrait aussi du fer. Nom de dieu. J'ai peut-être l'idée. On va finir là-dessus en fait. On a dû le faire ici. On va... Mettre... Euh... Alors... Le sampler, ça ne me dérange pas. On va prendre ça. On va prendre un tunnel. On va prendre ça. Et on va changer une ligne. Tout tout tout. Voilà. Alors normalement là c'est bon. Là c'est bon. Mais du coup, on va pouvoir faire une double ligne différente. Euh... Le charbon... Faire... Donc on va faire une nouvelle ligne. De là. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Mais... Jusqu'ici j'ai dit. Sauf qu'on va... Euh... Comment dire. Donc on va utiliser ce rail là. En pause. Toi, du coup, tu vas changer de ligne. La ligne E1. La ligne E1. Que je vais renommer d'ailleurs. Vers Plano 2. Ce qui donne... Euh... Donc 4 minutes, 6 minutes. 170. Voilà. Ça va... Ça va réussir à l'équilibrer normalement. Bon, le 6 minutes c'est un peu gênant. Mais... Je vais essayer de compenser en augmentant... Le rendement à ce niveau là. Bon, je regarde. Et donc du coup, ici, j'ai plus besoin de ça. Mais surtout, euh... On va... Hein ? On va dégager ça, qui sert à rien. Voilà. Donc il y a juste là au bout, où ils se... Croiseront. Et... C'est tout. Voilà. Et on remet en plaie. Toi de 170. Bon, quand il y aura un meilleur train... Euh... Bien sûr. Je le modifierai. Qu'est-ce qu'il m'emmerde ! On va faire ça, ce truc. Voilà. Voilà. Un train de 200 mètres. Il transporte pratiquement tout. On va pouvoir améliorer également un peu. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et le charbon, je vais de nouveau le diminuer. Parce que là, ce n'est pas possible. Mais... Si je retire ces deux-là... 300... Euh... 396... C'est bon. Voilà. En fait, il y a du charbon en stock tellement il a surproduit. C'est immonde. Voilà. Et donc, ici... Euh... Ouais. Expédition. Il me faut plus, hein, les gars. La ville peut absorber, hein. C'est pas un souci. Le nombre d'habitants a vachement baissé, j'ai l'impression. 250. Ouais, ça va. Ouais, Pierre Wichita, ça va. La consommation est bonne. Ce qui me gêne, c'est vraiment ça. Voilà. Ah non, hein. Ah non. Non, non, non. Là, je dis non. Vous avez pas commencé à me casser les pieds avec tes feux de circulation qui n'existent pas ? Voilà. Les consommations, je comprends pas. C'est comme sur la map belge, en fait, que j'ai le souci. C'est bizarre. Alors, les avions ne partent pas plein, c'est bon, vache. Donc, on va juste jeter un dernier petit coup d'œil à Boston. Alors, le Boston Milwaukee, par contre... Ça, ça a l'air de... voilà, quoi. Ça a pas l'air de rigoler. Donc, on va finir là-dessus. On va améliorer la ligne Boston Milwaukee. Donc, ça, c'est le Boston Milwaukee. On va le modifier. Voilà. Ce qui fait qu'il prendra plus de monde et ira plus vite. Et du coup, regardons Boston. Boston, je dois vraiment l'améliorer. Voilà, voilà. Pour la rendre plus attractive, il faut l'agrandir. Il faut la rendre plus intéressante. Avec la nourriture et le carburant. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine étape. Là, je vais rester devant, d'ailleurs, pour ne pas l'oublier pour la prochaine fois. Améliorer Boston à tout prix. Thornton à image, je m'en fiche, finalement. On peut la laisser un peu péréquiter. Mais il faut que j'améliore Boston, vu que c'est là qu'il y a mon aéroport. Il faut donc permettre une utilisation de la ville proprement. Non, il y a un bus entre les deux, donc ça va. Mais peut-être qu'améliorer le bus, ça n'aurait pas dégoût. Enfin, il y a une ligne... Ah, il est là. Ah, oui, d'accord. Je ne les avais pas encore changé. Voilà. Je me demande si je ne devrais pas faire un Thornton aéroport aussi. En fait, il y en a beaucoup qui partent d'ici pour aller de l'autre côté. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Voilà. On va poser là. Donc, voilà. Prochaine étape. Améliorer Boston à tout prix. Et j'espère trouver ceux qui clochent avec Wichita parce que c'est un peu boufflant. Mais on atteint bientôt les années 80 ici aussi. Du coup, on va avoir de gros changements probablement à faire au niveau des lignes. Mais on verra quand ce sera là. Quoi que l'on soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !